... Donc n'oubliez pas que la nuit prochaine nous passerons à l'heure d'hiver. Cette nuit à 3h, il sera 2h. Autrement dit, avant de vous coucher, vous retardez vos réveils d'une heure. On raccourcit le temps. La nuit prochaine à 2h, il sera 3h. Mais est-ce qu'on peut dire que la politique c'est la marchandise, les marchés plus les droits ? Je ne crois pas du tout. C'est pas avec ça qu'on fait de la politique. Moi, j'étais très frappé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Juste avant sa mort, Guy Debord avait fait un film qui a passé, c'est une espèce de testin, qui a passé à Canal+. On m'a montré la bande de ce film. C'est à ce moment où on voit l'écran, une horloge, un montre, au moment où on change l'air en Europe, l'air légal, comme on l'appelle. Et puis, tout à coup, on voit un panneau avec une phrase qui dit « L'air nazi est sur l'Europe ». Comme je pense que Debord est quelqu'un qui ne dit pas des choses sans y réfléchir, alors qu'est-ce que cela voulait dire pour Debord ? Je me suis demandé plusieurs fois, je me suis posé plusieurs fois cette question. On ne savait pas dire que, bon, les nazis, tels qu'on les connaît, reviennent, ce serait un peu facile et stupide. Mais ce que peut-être cela veut dire est « Quel est l'espace politique européen aujourd'hui au point de vue des questions importantes, politiques réelles d'aujourd'hui ? » C'est-à-dire des questions qu'il faudrait appeler, après Foucault, des questions biopolitiques. Vous savez que Foucault, dans les dernières années de sa vie, travaillait à cette question de la biopolitique, c'est-à-dire qu'il posait la question de en quoi la politique change quand la vie biologique en tant que telle passe au premier plan, dans les mécanismes et dans les soins de l'État et des décisions politiques. Est-ce qu'à ce point de vue politique-là, vous savez que les nazis sont ceux qui sont allés plus loin dans cette perspective, c'est-à-dire de mettre la vie biologique en tant que telle, comme immédiatement fait politique essentiel, comme fait immédiat politique essentiel ? Voilà, qu'est-ce qu'il y en est à ce point de vue de l'Europe ? Est-ce qu'on a vraiment réglé cette question ? Est-ce que toute la question des identités nationales est réglée pour toujours ? Il s'agit de régler uniquement maintenant de la marchandise et du droit ? Ou bien il y a encore un problème biopolitique en Europe qui revient par d'autres biais ? Il me semble que oui. Je crois que c'est cela que Debord voulait dire quand il disait « l'ère nazie est sur l'Europe ». C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réglé ces questions-là et elles reviennent, elles sont en train de revenir. Et ce qui change dans le temps moderne, c'est que ces questions dont on peut parler quand on est longtemps, et on peut dire des bêtises ou des choses intelligentes, changent complètement de sens quand elles deviennent des questions politiques. Autrefois, jusqu'à l'Ancien Régime, ce n'était pas des questions politiques, ce n'était pas intéressant au point de vue politique de savoir qu'est-ce que c'était italien, qu'est-ce que c'était français. Mais une fois que, avec la déclaration, la déclaration des droits, les porteurs immédiats de la souveraineté deviennent la naissance. Tous les hommes naissent libres et égaux. et ces faits fondent la nouvelle souveraineté qui est la souveraineté nationale. Voilà. À ce moment-là, cette question anodine, qu'est-ce qui est français, qu'est-ce qui est anglais, qu'est-ce qui est allemand, change complètement de sens parce qu'il s'agit de terminer l'élément qui fonde la nouvelle souveraineté, qui n'est plus divine, mais qui est nationale. Nation veut dire naissance. Nation veut dire tout simplement naissance. Le problème est l'inscription de la vie biologique, aurait dit Foucault, en tant que tel, dans le système politique. Bon, est-ce que ça a été réglé en Europe ? Il me semble que c'est une question qui revient et qui n'est pas réglée du tout. On n'a pas produit un corps communautaire. On n'a pas produit un corps biopolitique de la communauté européenne. C'est peut-être le corps du riche, comme vous voudrez faire passer comme le nouveau corps politique européen. Pourquoi, pour moi, la figure du réfugié est si importante ? Parce que, justement, les réfugiés me semblent être l'élément qui casse la fiction des déclarations des droits d'après lesquelles naissance égale nation. C'est-à-dire, l'effet, un homme né, cela égale citoyen. Là, les réfugiés montrent qu'il y a une naissance, une vie, qui ne se laisse, donc un homme, qui ne se laisse pas inscrire dans la figure du citoyen. Parce que c'est ça, un réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un, c'est un homme, c'est évident, mais ce n'est pas un citoyen. L'ambiguïté des déclarations des droits, c'est les titres mêmes. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute l'ambiguïté est dans ces « et ». Et, oui. Parce que la fiction implicite, c'est que l'homme devient citoyen, est citoyen immédiatement. L'homme est général alors que le citoyen est un individu. L'homme aussi est un individu, mais... Les droits de l'homme, c'est au sens général. Je veux dire, c'est au sens... C'est dans un sens général. Oui, donc, devrait couvrir tout individu de l'espèce humaine, indépendamment de sa condition de citoyen. Et c'est justement ce qu'on ne peut pas faire parce que la déclaration des droits est équivoque dans ce sens que l'homme est traité toujours comme étant toujours déjà un citoyen. Et dès qu'on a un homme qui n'est pas un citoyen, tous les problèmes reviennent. C'est pour ça que la figure de réfugié m'est semblée intéressante parce qu'on pourrait, à mon avis, et ce serait intéressant, dépenser une politique qui n'est pas à son centre le concept des citoyens. Parce que c'est ça, on est habitué à traiter la politique qui concerne les citoyens. Est-ce qu'on pourrait imaginer une politique qui soit telle mais qui est au centre, qui s'effondre, par exemple, sur une notion telle que les réfugiés, qui oblige à changer tous les points de référence ? Et à vos yeux, le réfugié Georgiou Agamben, c'est une nouvelle figure politique ou c'est l'impossibilité même d'une figure politique ? On peut penser que c'est justement ce qui montre l'impossibilité d'une figure politique aujourd'hui. Et donc, il ne se laisse pas inscrire, prendre la sainte inscription dont on parlait avant, de la naissance, de la nativité, donc de la vie en tant que telle, de la vie naturelle, dans le schéma de la souveraineté, de la souveraineté nationale. de la souveraineté nationale.